Ézéchiel, chapitre 31 La onzième année, le premier jour du troisième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Phararon, roi d'Égypte et à sa multitude, « À qui ressembles-tu dans ta grandeur ? » Voici la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige est levée, et sa cime s'élançait au milieu des pères rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en haut. Des fleuves collaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes d'échelle faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il était beau, par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient en vie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa sime au milieu des pères amaux, et que son cœur était fier de sa hauteur, « Je l'ai livrée entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. » Je l'ai chassée. Des étrangers les plus violents des peuples l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravines du pays, et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ses rameaux. Afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges, et qu'ils ne lancent plus leurs cimes au milieu des pères amaux, afin que tous les chaînes à ronds et d'eau ne gardent plus leur hauteur, car tous sont livrés à la mort aux profondeurs de la terre parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui, et j'en ai retenu les fleuves. Les grandes ondes ont été arrêtées, j'ai rendu le Liban triste à cause de lui, et tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations, quand je l'ai précipité dans le séjour des morts avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient sombres, et ils habitaient à son ombre parmi les nations. À qui ressembles-tu ainsi, en gloire et en grandeur, parmi les arbres d'Éden ? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des insirconcés avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà, Fararon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Sous-titrage ST' 501